Yo bien ou bof ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque je vais me confier à vous Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de l'avenir de la chaîne et on en parle maintenant Bon alors, par quoi commencer ? J'ai ouvert donc cette chaîne en 2015, bon j'en ai eu une autre avant Mais on va parler de celle-ci puisqu'on est là pour ça Donc j'ai ouvert cette chaîne en 2015 et ça a explosé comme vous le savez en 2017 Je vais pas expliquer le pourquoi du comment, les retardataires que ça intéresse, et ben on en reparlera peut-être dans une prochaine FAQ si vous me posez la question Aujourd'hui on est pas là pour ça, là on va parler donc de l'avenir de la chaîne Donc en 2017 ça a explosé d'abord sur Facebook et on va en reparler de Facebook justement, ça fait partie de ce que j'ai envie de vous dire Donc ça a d'abord commencé sur Facebook, j'avais explosé les vues sur Facebook d'ailleurs A cette époque-là, je me concentrais beaucoup sur Facebook Bon aujourd'hui les temps changent, maintenant c'est TikTok, Facebook c'est vrai que c'est plus trop ça Mais il y a toujours du monde, force est de constater qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui est encore sur Facebook Quand je dis catégorie de personnes, je parle pas forcément de l'âge Il y a aussi toutes ces personnes qui sont à l'étranger dans les pays francophones Eux, ils sont vraiment beaucoup sur Facebook Bon ils sont aussi sur TikTok, tout ça, mais ils sont vraiment beaucoup sur Facebook Donc tu vois ici, c'est plus trop à la mode Facebook, il y en a même certains qui diront que c'est pour les vieux Mais tout le monde pense pas la même chose de Facebook Bref, comme je t'ai dit on leur parlera après de Facebook Alors du coup je vais commencer par les stats J'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet, mais il faut quand même qu'on en parle Donc moi au départ, quand ça a commencé à fonctionner pour moi J'ai fait énormément de vues Alors j'ai jamais fait de vues astronomiques non plus À part les chansons, mais ça, ça compte pas C'est vrai qu'il y a des chansons qui ont battu des records Tout simplement, que ce soit sur Facebook D'ailleurs ça avait commencé sur Facebook Mais surtout sur YouTube J'ai dépassé les 4 millions de vues Et pas qu'une fois, je l'ai fait plusieurs fois Donc ça, ça compte pas parce que les chansons, c'est un contenu qui se reconsomme encore et encore Au fur et à mesure des mois et des années Mais moi je te parle des vidéos quotidiennes Que ce soit les débriefs ou autres, les vidéos quotidiennes C'est vrai que je faisais pas mal de vues Après ça a baissé Comme là en ce moment, c'est vrai que mes stats sont vraiment Alors allez pas crête, on va pas se mentir Mais ça m'est déjà arrivé Voilà, ça fait depuis 2017-2015 que je suis sur YouTube 2017 si on compte depuis que ça marche Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des baisses, des remontées Donc tout ça pour dire que j'ai l'habitude Encore une fois, je ne me plains pas Vous allez comprendre pourquoi Je ne m'inquiète pas Parce que comme je l'ai déjà souvent dit dans mes lives Comme si je me justifiais Mais quand même, j'ai envie de tout vous expliquer C'est aussi pour que vous compreniez mon raisonnement Et où je veux en venir après Donc comme vous le savez, j'ai plusieurs sources de revenus Je vais pas les redire, j'en ai plusieurs Bref Mais encore une fois, les midichloriens C'est vrai que c'est la base de mes revenus sur YouTube Donc encore une fois, merci à tous les midichloriens Je vous dois énormément Je le dis souvent et je le redirai encore J'ai pas mal de midichloriens Et ce qui compte, c'est qu'il y a des gars qui me soutiennent Et je fais des vidéos pour eux Et ils sont contents du contenu Et puis c'est tout ce qui compte au final Mais bon, alors les stats Il y a des youtubeurs Il y a beaucoup de youtubeurs pour qui ça a changé Parce que YouTube évolue Il y a pas mal de youtubeurs qui ont énormément d'abonnés Des 3 millions d'abonnés Quand tu regardes le ratio 3 millions d'abonnés Et des fois, ils font 30 000, 50 000 vues Quand tu vois leur ratio et le mien Au final, c'est pareil pour tout le monde Il y a des exceptions Évidemment, il y a toujours des exceptions Comme on dit, l'exception confirme la règle Il y a des exceptions, c'est pas de que je parle J'ai des noms en tête Mais on s'en moque Moi, je te parle de manière générale Je suis un grand consommateur de YouTube Donc je sais de quoi je parle Tu peux regarder, vérifier Il y a les plus grands youtubeurs Enfin, à part Après, il y a un autre type de youtubeurs Qui eux ont explosé le plafond de verre Et pour eux, c'est vrai que ça se passe plus que bien Et eux, l'histoire du ratio, ça ne fonctionne pas Bon, bref En tout cas, c'est mon cas Et c'est vrai que je ne peux pas ne pas le reconnaître Enfin, ça se voit, tout le monde l'a vu Maintenant, paradoxalement À côté de ça Sur TikTok, ça se passe hyper bien J'en veux, pour exemple La vidéo que j'ai faite sur Messi Par rapport au Ballon d'Or Eh ben, elle stagne à 4000 vues sur YouTube Et sur TikTok Elle approche le million de vues Je veux dire Je veux bien qu'il y ait une différence Mais là Entre 4000 vues Et 1 million de vues Il y a quand même une différence énorme Donc c'est tout ça Que je viens vous parler aujourd'hui Rassure-toi Je ne froliquer Je ne suis pas en train de te dire Que je vais troquer YouTube pour TikTok C'est pas ça De toute façon Rien ne m'empêche d'être partout Et c'est ce que je fais déjà actuellement Mais par exemple On peut reparler de Facebook La même vidéo Dont je viens de te parler Qui est à presque 1 million sur TikTok Et qui stagne à 4000 vues sur YouTube Eh ben, je l'ai postée également sur Facebook Et sur Facebook Elle a déjà dépassé le million Donc tu vois Ça se passe plutôt bien pour moi Sur les autres plateformes Et d'ailleurs J'ai monétisé mon Facebook Donc vraiment Je ne suis pas là pour me plaindre aujourd'hui Je te le dis Ça va Je n'ai pas de meilleur revenu qu'avant Disons que ça stagne Que l'un compense l'autre Si tu veux Pour le moment C'est pas la folie Mais en tout cas Là où ça se passe mal Il y a autre chose qui compense Donc voilà J'ai monétisé mon Facebook Et par exemple Sur Facebook Il y a une autre vidéo Par rapport au combat Nganou Tyson Fury J'ai fait une vidéo Que j'ai postée Sur ma chaîne secondaire Recreaz Ça aussi on va en parler Elle est à 20 20 Ou 25 25 On va dire 25 000 vues Sur ma chaîne secondaire YouTube Eh ben la même vidéo sur Facebook Elle a dépassé Les 2 800 000 vues Sur Facebook Et je te rappelle encore une fois Que mon Facebook est monétisé Parce que c'est par rapport à Cette vidéo Je me suis dit Ça fait longtemps Que je voulais monétiser mon Facebook Mais je sais pas J'y pensais pas Et je faisais pas gaffe Mais c'est vrai que sur Facebook Je poste régulièrement mes TikTok Et d'autres vidéos Et je fais pas mal de vues Mais là Ça a complètement explosé 2 millions 0,8 J'ai jamais fait ça Tu vois Même quand j'ai explosé Et que ma première vidéo classique A été devenue virale sur Facebook J'avais pas atteint ce chiffre là Donc là C'est comme une renaissance Et ça avait commencé sur Facebook Avant d'atterrir sur YouTube Du coup Là c'est comme si Que C'est comme l'histoire du verre à moitié vide Ou à moitié plein Moi j'ai envie de voir le bon côté des choses Je me dis Ah tiens Ça explose sur Facebook Plus que la première fois Quand ça a commencé pour moi Du coup je prends ça comme une renaissance Comme un renouveau Un nouveau départ Et c'est pour ça que je fais cette vidéo C'est plutôt positif C'est pour parler de l'avenir de la chaîne Et d'un nouveau départ Donc bref Tout ça pour dire que je fais énormément de stats Sur TikTok Et sur Facebook Mais ce qui m'a définitivement Mis la puce à l'oreille C'est quand j'ai vu que sur ma chaîne secondaire Je faisais plus de vues Que sur ma chaîne principale Même mes lives Non mais Là je me suis dit Non mais c'est trop Par contre sur TikTok et Facebook Là c'est carrément démesuré Mais quand je te dis énormément C'est la folie Je veux dire là La comparaison Allez Et c'est un petit peu frustrant quand même On va pas se mentir Parce que Faire de bonnes stats Sur une plateforme plutôt qu'une autre Ok très bien Certains diront que YouTube est mort Moi je ne pense pas du tout YouTube c'est ma plateforme préférée Et ça le restera Et c'est ici que je me sens le plus proche de vous Même si je kiffe TikTok Y'a pas de problème Facebook un petit peu moins Mais Facebook c'est là Et ça restera là Enfin même pour vous Je pense qu'on a tous Un compte Facebook TikTok c'est pas mal Mais YouTube C'est ma plateforme préférée C'est l'endroit où je me sens le plus proche de vous Et ça ça changera pas Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je suis encore là Pendant encore une bonne paire d'années Pendant encore longtemps Je l'espère en tout cas Mais voilà Le vrai sujet de cette vidéo C'est YouTube Et comme vous le savez Je suis un éternel indécis J'ai même presque honte De vous parler de ce qui va suivre Parce que je l'ai trop fait Dans le passé J'ai beaucoup changé d'avis Et tout et tout Mais cette fois J'ai vraiment pris mon temps Ça fait plusieurs semaines Que je réfléchis Je réfléchis dans mon lit Je réfléchis dans mon canapé Je réfléchis dans la Z mobile Bref J'arrête pas d'y penser Et Etant donné que J'ai déjà plusieurs fois changé d'avis J'ai quand même pris mon temps J'ai bien réfléchi Et j'ai bien examiné mes stats A gauche à droite Cette fois Je vais vous expliquer Ce que je vais faire En gros Quelque chose que j'ai déjà fait Il n'y a rien d'innovant Mais cette fois Je vais m'y tenir Vraiment Sincèrement Je vais m'y tenir Maintenant Comme je vous l'ai dit J'ai l'impression De vivre une renaissance Bon Toute proportion gardée Je ne veux pas me la raconter Mais quand même Et maintenant Je pense qu'il est temps pour moi De me renouveler Voilà Il faut savoir se renouveler Pour durer dans le temps Bon J'emploie le mot renouveler Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure Mon contenu sera sensiblement le même Que par le passé C'est à dire qu'avant Je postais tout ce que je voulais Pourtant Je faisais beaucoup plus de vues Qu'aujourd'hui Et je faisais beaucoup de live Comme aujourd'hui Je faisais les live match Je faisais les trucs de foot Je faisais tout ça Mais à côté Je postais des vidéos recettes Comme les AZ Pizza Les AZ Tacos Et on m'en parle encore aujourd'hui Ça ça me sidère Jusqu'aujourd'hui Il y a encore des gens Qui me demandent AZ c'est quand tu fais AZ Pizza Une vidéo AZ Tacos Les AZ Burger Je faisais plein de choses comme ça Et moi Voilà Moi je vous dis la vérité C'est des contenus simples Mais que moi je kiffe Alors quand on dit simple Il y en a Ils vont dans le grec du coin Ils achètent leur sandwich Ils se posent devant la caméra Ils dégustent Il n'y a pas de montage Il n'y a rien Non Moi j'ai toujours Même sur un contenu simple Je fais quand même Un minimum de travail Et puis j'essaye d'apporter Une plus-value T'as vu Quand je fais les dégustes AZ Ça c'est arrivé après Les dégustes AZ Je compare Les imitations Avec les grandes marques On les passe à l'application Yuka On regarde ce qu'il y a de bon Ce qu'il y a de mauvais Je ne me contente pas De venir grailler devant la cam Et de te faire des contenus Tu sais ces contenus Qui sont beaucoup critiqués Enfin que Quoique C'était critiqué dans le passé Mais plus trop aujourd'hui Parce que c'est comme Les partenariats Au début de Youtube Les partenariats C'était mal vu Maintenant c'est tout à fait normal Au début de Youtube Demander des pouces bleus C'était mal vu Aujourd'hui c'est normal Les contenus Dont je viens de parler C'était mal vu Aujourd'hui C'est banal Mais Toujours est-il que Banal ou non Moi en tout cas J'ai toujours apporté Un minimum de travail Dans mes vidéos Et ben c'est des vidéos Que je kiffe faire J'aime la bouffe Qui n'aime pas la bouffe La bouffe c'est la vie Enfin c'est une de mes passions Enfin c'est un des plaisirs de la vie Des passions j'en ai plein Je vous l'ai toujours dit Donc évidemment Je parle pas des live match Je parle pas des débriefs De foot Débriefs tout ça J'en parle pas Parce que ça Ça bougera jamais Mais j'ai besoin J'ai toujours eu besoin De faire autre chose Ça vous le savez Et c'est pour ça Que j'avais créé Ma chaîne secondaire Recreaz Mais le truc de ouf Qui m'a vraiment fait réfléchir Et qui m'a aidé à me décider C'est que la dernière fois Je me baladais sur Youtube Et je suis tombé sur la vidéo D'un mec qui était au Parc des Princes Pour le match Paris-Milan Donc là il y a pas longtemps Et je vois que le gars Ben c'est un italien Il habite à Rome Donc il soutient Milan Mais il habite à Rome Et dans sa vidéo Il parle que en italien Donc j'ai rien compris A ce qu'il raconte Mais j'ai kiffé Comment il a monté son truc Comment il l'a fait Et je me suis un peu baladé Sur sa chaîne Et je vois que le gars Il fait plein de vidéos En tout genre Bon Il y a certains contenus Qu'il fait Il y avait pas mal de vlogs Ça je kiffe Il y avait pas mal de vidéos Sur la bouffe Ça aussi c'est mon truc Et il faisait du foot Je me suis dit Mais tu sais Je l'ai envié Je me suis dit Mais c'est ça que je faisais avant Et il faut que je revienne Dans les mêmes délires qu'avant Et c'est à ce moment là Que j'ai compris En plus le gars Quand il parle de foot Ça se voit Tu sais Il fait pas le mec Genre je connais grave de ouf Bon après il est quand même passionné Parce qu'il se déplace Il va quand même loin Pour voir les matchs Mais c'est toujours un plaisir D'aller dans un stade De toute manière Il n'y a pas besoin D'être un chevronné Mais tu sais C'est toujours la course Ouais moi je connais mieux que toi Tout ça moi ça m'a toujours gavé Tu me diras C'est pareil dans le cinéma Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas que dans le foot Que les gens sont comme ça Dans la muscu Les gens sont comme ça Dans le cinéma Quel que soit ton contenu T'as toujours des gens Qui font les connaisseurs Mais toi tu connais pas Mais bon bref En tout cas lui Dans le côté foot Il était pas pointu Comme moi Il était décontract Et en plus Il faisait plein de choses à côté Il faisait même des vidéos Avec sa meuf Et tout Des vlogs Et quand je te dis des vlogs C'était pas des vlogs Montés genre Incroyable montage Avec de la musique de ouf Et tout C'était bien fait Mais simplement Et moi c'est ça C'est cette simplicité là Qui m'a plu Et en plus pour revenir A la bouffe T'as vu Moi avant je cuisinais Dans une petite cuisine Approximative et tout Les gens ils ont kiffé Enfin il y a certaines personnes Après j'ai pas fait des vues de fou On va pas non plus exagérer Mais moi déjà j'ai kiffé C'est quand même important Que moi je kiffe Et bah j'aime cuisiner Et c'était dans une petite cuisine Maintenant j'ai emménagé Comme vous le savez Dans une grande maison J'ai une grande cuisine Avec un vrai plan de travail C'est quand même dommage De pas en profiter Et pourquoi j'ai créé Cette chaîne secondaire Bah je l'ai créé en fait Au bout d'un moment Parce que bah mes vues stagnaient Bon elle baissait pas encore Mais elle stagnait Et j'ai réfléchi Je me suis dit Écoute bien le raisonnement Je me suis dit Quand je vais regarder une vidéo D'un mec Chez qui je ne suis pas abonné Je vais prendre toi comme exemple Quand tu regardes la vidéo D'un mec chez qui tu n'es pas abonné Tu la regardes Elle t'a plu Tu t'abonnes pas Et après YouTube Te recommande des nouvelles vidéos De ce gars là Et si tu les regardes Il va continuer à te recommander Des vidéos de ce gars là C'est à dire que L'algorithme YouTube Est en constante évolution Avant il fallait t'abonner Pour voir les vidéos du gars Aujourd'hui les abonnés Ils ne veulent plus rien dire Ça en revient A ce que je t'ai dit tout à l'heure La théorie du ratio Quand t'as 3 millions d'abonnés Et que tu fais 30 000 50 000 vues Même 100 000 vues T'es loin des 3 millions Donc les abonnés C'est bien Je dis pas que c'est pas bien Mais c'est plus aussi important Que ça l'a été par le passé Maintenant ce qui compte C'est par exemple Et qu'ils sont pas abonnés Mais ils regardent encore Et encore et encore Parce qu'ils ont regardé une fois Après YouTube leur recommande Et ils regardent Mais quand moi par exemple Je te postais des vidéos Sur le cinéma Et que tu la regardais pas Parce que toi par exemple T'es là pour mon côté foot Et ben YouTube te recommande Ma vidéo sur le cinéma Et voit que tu la regardes pas YouTube se dit Bah je vais plus te la reproposer Et du coup Moi dans mon raisonnement Je me suis dit Que ça m'avait saboté en fait J'étais persuadé Que le fait de faire plusieurs contenus Ça m'avait saboté Et aujourd'hui je pense Que je me suis trompé Pourquoi ? En fait Même si j'ai eu raison Peut-être que j'ai eu raison Dans mon raisonnement Ou peut-être que je me suis trompé Mais en tout cas Mes stats ont baissé Et maintenant les midi-chloriens Ils me soutiennent Ils me soutiennent Quoi que je fasse presque J'ai envie de dire Donc maintenant eux Ben je leur donne ce qu'ils veulent Et maintenant Qu'est-ce qui m'empêche au final Puisque je fais plus de vues Qu'est-ce qui m'empêche De faire ce que j'aime Tu vois J'ai envie de revenir Comme j'étais avant Je postais n'importe quoi Enfin n'importe quoi Ce que j'aimais en fait Que ce soit sur la bouffe Sur la muscu Des vlogs aussi Moi je trouve ça trop sympa De faire des vlogs Si je pars en voyage Ou si je fais quelque chose Quelque part J'ai envie de le partager avec vous Mais non je peux pas Parce que c'est une chaîne Avant je me posais pas Ce genre de questions Avant carrément J'étais dans un studio Je lançais un live De plusieurs heures Dans le studio Je me posais pas de questions Maintenant Je réfléchis plus du tout Comme ça C'est dommage Puis de toute façon Maintenant Au point où j'en suis Je peux poster n'importe quoi maintenant Au moins J'aurais essayé Cette histoire De chaînes secondaires Et maintenant Que j'ai eu tort Ou raison C'est plus le problème J'ai envie de te dire Donc voilà J'ai envie de refaire Tout ce que je faisais avant Alors je vais pas refaire Exactement la même tambouille C'est dans le principe C'est à dire que Je postais ce qui me plaisait Sans me poser de questions C'est à dire que J'avais envie de tout partager avec vous Pas seulement du foot Avant c'était comme ça Après j'ai voulu Soit disant professionnaliser Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit Mais bref J'ai créé cette chaîne secondaire Je regrette pas C'est en même temps une expérience Et puis J'aurais très bien pu en être au même point Même si j'avais pas créé Cette chaîne secondaire Je me fais pas de fausses illusions Je suis pas en train de me dire Oui je vais refaire comme avant Et tu vas voir Ça va exploser Les vues vont revenir et tout Non pas du tout Moi de toute manière Tant que je garde la communauté Que j'ai actuellement Et que Les membres Qui sont actuellement Membres de ma chaîne Le reste Ben tout va bien Après si je peux en avoir d'autres Bien sûr je dirais pas non Mais moi sur TikTok Ça explose grave Sur Facebook Je t'en parle même pas Donc les deux sont monétisés Donc je me plains pas En termes de revenus Mais c'est vrai que C'est frustrant De voir que Déjà stagner c'est une chose Mais régresser C'en est une autre Maintenant ça m'est déjà arrivé Ça m'est déjà arrivé de baisser De remonter Je ne m'inquiète pas Je pense que si Je prends le taureau par les cornes Et que je fais les choses Simplement comme je le faisais avant Sans me prendre la tête Mais si je pouvais réhabituer Ma communauté A ce que je faisais avant Voir plus Avec des vlogs Et toutes sortes de choses Ça serait royal Moi c'est vraiment ce que je souhaite Il y a des youtubeurs Qui sont bloqués Dans leur univers Dans leur contenu Et moi Dès le début Je faisais quand même Pas mal de choses Maintenant je suis connu Pour une chose en particulier C'est à dire Les chansons parodies Me moquer de l'OM Le mec du PSG Bon bref J'ai quand même Un univers assez identifiable C'est vrai Mais j'ai quand même Toujours été un peu partout Dès le début Donc maintenant J'ai envie de revenir comme ça Et puis pourquoi pas Accentuer le truc Faire plus de contenu Hors foot Pour réhabituer Une nouvelle communauté Et essayer de sortir De ne pas avoir de cases En fait Et surtout les vlogs En vieillissant Je pense que je ferai Plus de vlogs Et j'ai des surprises J'ai certaines idées Qui vont arriver Au fur et à mesure des années J'ai pas envie d'en parler maintenant Mais tout ça C'est prémédité Par rapport à l'avenir Je pense à un certain avenir Et rappelez-vous de ces mots Parce que là J'ai pas envie d'en dire plus Mais d'ici quelques années On en reparlera Et je vous dirai Vous vous rappelez Ce que je vous avais dit ? Et ben c'était à ça Que je pensais Donc voilà J'ai des nouveaux contenus Qui vont arriver Je voulais vous faire la surprise Mais je peux en parler là Non mais non Je vais pas en parler là Mais ça arrive là Ça arrive Ça arrive Avant fin 2023 Normalement Si je bosse bien Avant 2024 Il y a un nouveau contenu En lequel je crois Et qui ne fera pas de vue Je le sais Vaut mieux penser comme ça C'est mieux Mais c'est un contenu En lequel je crois beaucoup Tu vois les dégustasèdes Encore une fois C'est pas la folie C'est pas révolutionnaire Mais c'est un contenu Que je kiffe Et en lequel je crois Et peut-être que ça marchera jamais Et ben là J'ai un nouveau contenu Qui n'a rien à voir avec la bouffe Un truc vachement intelligent en plus Et qui se fait à l'extérieur Voilà Vous verrez J'en ai déjà parlé pendant mes lives Parce que moi Dans mes lives Je parle beaucoup Ceux qui sont là Dans mes lives Vous le savez Je parle beaucoup Et je vous en ai déjà parlé Bon vous allez pas deviner pour autant Mais en tout cas Ça arrive très bientôt Ça se fera à l'extérieur Et c'est un contenu J'ai l'habitude Je pense que Mais enfin bref Donc pour conclure L'avenir de la chaîne C'est que Ben tout ce que je postais Sur Recraset Va revenir sur cette chaîne Mais je vais Alors je vais tenter de reprendre Soit les matinales Soit les nocturnes Pourquoi pas Une semaine les matinales Une semaine les nocturnes Je sais pas Le problème avec ce genre de contenu C'est la régularité Être présent tous les matins Du lundi au vendredi C'est pas évident Mais c'est pas la mer à boire non plus Et j'en ai envie J'en ai envie Mais est-ce que j'en serais capable Bon c'est pas là Qu'est la révolution C'est surtout que Les débris films Mes chroniques ciné Vont revenir ici J'ai envie de faire Des vidéos recettes Au delà du Des dégustazettes Qui sont des vidéos Particulaires Parce que là Il s'agit de faire Des comparaisons Sur des produits Comme je l'ai dit Ça c'est autre chose Mais les vidéos recettes C'en est une autre Tout ce que j'aime Les vlogs Les vlogs vraiment Ça c'est la base J'ai une énorme envie De faire des vlogs J'ai vraiment envie De faire des vlogs Et surtout ce truc Moi j'ai un studio magnifique Je travaille dans des conditions Formidables Je me suis équipé Au fur et à mesure des années Je kiffe être Dans cette pièce D'ailleurs J'ai beaucoup hésité A faire cette vidéo Avec Avec Ce décor Que je mets Très rarement Je suis resté Au moins Une demi-heure A me poser la question Bon je fais la vidéo Comme ça Ou avec le truc Je sais pas Mais bon C'est vrai que c'est plus propice A des vidéos Qui parlent si noche Mais bon C'est une vidéo C'est un décor simple Et c'est une collection Dont je suis fier Et bref J'ai beaucoup hésité A faire cette vidéo Avec ce décor Mais qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu le fil Par contre Je parle de vlog Comme quoi que j'aime ça Alors que je ne sors jamais Et que je suis hyper casanier C'est quand même bizarre Peut-être que ça pourrait Mettre la puce à l'oreille A certains Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure Mais j'en dis pas plus Bref Je vais finir la vidéo Avec ce décor Pendant qu'on y est Donc en gros Il y a certains anciens contenus Enfin des contenus Qui sont actuellement Sur écraset Qui vont revenir De manière régulière Il va falloir que je charbonne J'ai vraiment envie de m'y mettre Des nouveaux contenus également Qui vont revenir Donc que ce soit en termes de vidéos Ou en termes de live Tout va se passer ici Et on va pas réduire Le foot Mais on va faire vraiment Beaucoup plus de choses Qu'avant Voilà J'en ai pas marre du foot C'est quelque chose que j'aime Moi je suis passionné du PSG Il y en a plein Ils vont me dire Ouais mais t'es pas un vrai passionné Quand par exemple Franck me dit Me dit pas que je suis pas Bon Franck me critique pas C'est un ami Il me dit pas que je suis pas un vrai passionné Mais il me fait comprendre Qu'on a pas la même passion Qu'on voit pas les choses Sous le même angle Mais moi j'ai d'autres passions Avec Franck, Fab et Drixigno C'est ceux dont je suis le plus proche Bah on a du mal à parler Sinoche Alors eux aussi Ils aiment certains films Des fois on peut en parler Mais on peut pas faire de live Aussi poussé Aussi profond Sur le cinéma Que quand on en fait sur le foot Drixigno moi je bois ses paroles J'aime beaucoup comment il parle sur le foot Je lui ai pas dit Mais il le sait Enfin j'ose espérer qu'il le sait Mais quand on parle Sinoche Drixigno il a un avis bien tranché sur le cinéma Mais il parle pas de cinéma Comme quand il parle de foot Et moi je suis un vrai passionné de Sinoche Bon de Sinoche Après est-ce que je vais te dire que j'aime la malbouffe ? Est-ce que c'est une passion la malbouffe ? Peut-être en tout cas le chocolat c'est une drogue Ça c'est sûr Mais du coup j'en profite aussi pour passer un message Si jamais parmi vous il y a des personnes Qui sont droguées de Sinoche comme moi Et qui peuvent en parler de manière Un petit peu plus approfondie Vous inquiétez pas je demande pas des prix Nobel Et bien j'aimerais bien monter une équipe pour faire les mêmes lives que Truc de foot Mais en mode cinéma Z Donc si ça vous dit Dites le moi dans l'espace commentaire Écrivez moi sur Insta plutôt Ça sera mieux Bref voilà ce que je voulais vous dire les gars La chaîne va prendre un nouveau départ Avec plein de nouveaux contenus Parce que j'ai volontairement parlé que de contenus que vous connaissez déjà Mais croyez moi Il y a pas mal de choses intéressantes Qui vont arriver Que j'ai jamais faites Et il y aura donc pas que du foot Voilà Dites moi ce que vous en pensez Ceux que ça n'intéresse pas Et bien désabonnez-vous Il y a aucun problème avec ça C'est tout à fait normal D'ailleurs je vais peut-être mettre en titre J'hésitais entre l'avenir de la chaîne Ce qui est déjà pas mal Mais si je mets désabonnez-vous en gros Ça peut faire stylé Parce que tu sais aujourd'hui il faut y aller avec Enfin stylé C'est parce que j'ai pas envie de dire de gros mots Tu sais A clic Attends Pérépasté Ça peut faire pérépasté C'est sienne A clic Non Fille de joie à clic Bref t'as compris Un titre Fille de joie à clic Non ça marche pas Un titre Pérépasté Péréstétététié A clic Bref Je vous dis à très vite les gars On connait les bails Salut Sous-titrage ST' 501